N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. A l'image de ces derniers temps, le FC Barcelone connaît une situation délicate sur le plan institutionnel. Alors que le président Josep Maria Bartomeu fait l'objet d'une motion de censure, le président du club catalan a pris la parole pour éclaircir les zones d'ombre. Coup de théâtre au Barça. Alors que la majorité de la presse espagnole annonçait la démission de Josep Maria Bartomeu et son bord, il n'en a rien été finalement. En conférence de presse, après une réunion au sommet de plusieurs heures, le président du FC Barcelone a évoqué les dossiers chauds, notamment la sortie virulente de Gérard Piqué ou encore le vrai faux départ de Lionel Messi. Visé par une motion de censure, le président Blaugrana a d'abord balayé d'un revers de main les rumeurs de sa possible démission. Il n'y a pas de raison de démissionner, ce serait le mauvais moment pour laisser le Barça au maître gestionnaire en attendant les élections a priori en mars, qui ne pourrait pas prendre les décisions qu'on prend chaque jour, a fait savoir le numéro 1 du Barça. Ensuite, il a répondu aux attaques de Gérard Piqué sur la gestion de la direction. Ma relation avec le président peut être cordiale, mais c'est une folie que le club ait dépensé de l'argent pour nous critiquer, avait lancé le défenseur central. Trois jours après les propos de l'Espagnol, le patron du club catalan a rétorqué. Piqué, il disait qu'on utilisait de l'argent pour critiquer les joueurs. C'est faux, on a fait un audit qui a contredit cela. Piqué est l'un de notre capitaine, il a prolongé et a baissé son salaire pour aider le club. Parfois, on doit accepter les commentaires. Enfin, il a été également question du feuilleton Lionel Messi. Après plusieurs semaines d'un long bras de fer, le sextuple ballon d'or avait finalement été contraint de rester au Barça. La priorité était que Messi soit dans le nouveau projet. J'ai décidé de refuser la confrontation. Je comprends les positions de chacun, l'empathie, c'est important. Mais il y avait une date limite à respecter pour résilier unilatéralement son contrat et il ne l'a pas respecté. C'est ainsi, explique Bartomeu. Avant d'évoquer la suite qu'ils souhaitent donner à leur marche commune. Pour Barcelone, pour le club, pour l'équipe, avoir Messi pour qu'il prenne sa retraite ici est la meilleure option pour tout le monde. Le projet est vraiment très intéressant avec de jeunes joueurs et des vétérans comme Messi. Je pense qu'avec lui, nous allons gagner un titre cette saison. Voyez-vous Lionel Messi finir sa carrière au Barça, malgré le conflit ouvert avec la direction de Bartomeu ? Vos avis nous intéressent en commentaire.